Avoir un robot nettoyeur de vitres Et en plus de ça, il est doté d'un petit réservoir d'eau Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui je vais donc te présenter un robot nettoyeur de vitres Il s'agit donc du C6 de la marque Hutt Et concernant cette marque en fait, et bien ils sont spécialisés dans ce domaine Je suis vraiment très curieux de pouvoir te présenter en tout cas aujourd'hui Et bien ce petit robot qui finalement, et bien c'est pas si compliqué que ça Puisque globalement nous aurons ici les deux tissus qui vont tourner Qui vont exercer une certaine pression en fait sur la vitre Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il détecte aussi la saleté Donc en fait il va exercer une pression plus forte On verra ça dans les caractéristiques sur des zones un petit peu plus sales On a un réservoir d'eau, ça c'est vraiment important pour moi en tout cas Aujourd'hui quand on va commencer à regarder pour des robots la vitre Et bien parce qu'en fait il va tout simplement Et bien envoyer un petit peu d'eau ou alors un petit peu de produits nettoyant vitres En fait avant de tout simplement nettoyer la zone Qui va vraiment permettre on va dire d'optimiser et surtout d'améliorer le nettoyage des fenêtres Ou ça peut être par exemple un mur en marbre etc Nous avons un petit bouton juste ici Bien entendu nous aurons une alimentation qui va se brancher sur prise secteur On aura une petite batterie, on va en parler dans les caractéristiques Et nous avons aussi quelque chose d'assez intéressant En fait c'est un petit câble, une petite corde Qui va permettre simplement de tenir le robot si jamais il y a une coupure d'électricité Voilà et c'est relativement léger aussi puisque c'est 2,9 kg Et c'est aussi très très bien tout simplement emballé Il y a même une petite boîte, une même je dirais une très belle boîte Qui est juste ici, qui est fournie avec le robot la vitre Alors on est quand même sur un produit haut de gamme On verra ça juste après Mais il faut le dire vraiment Franchement la petite boîte là elle est super sympa Avec tous les accessoires à côté qui sont fournis Et puis on a pas mal de tissus aussi de rechange Donc ça franchement bravo On sent que c'est de la qualité tout de suite au niveau du déballage Et au niveau aussi même de la qualité de la boîte Des tissus, des matériaux qu'ils ont engagés Franchement pas mal du tout ici Et avant de passer à la phase test Nous allons voir ensemble les caractéristiques Ici donc du C6 proposé par la marque Hutt Alors concernant son réservoir d'eau On aura une capacité de 80 ml Ce qui est vraiment pas mal en fait sur le marché En fait qu'est-ce qui va se passer ? Il va pulvériser tout simplement de l'eau Ou du produit nettoyé en vitre Après c'est à toi de choisir ce que tu vas souhaiter mettre en fait Et bien dans le réservoir Et bien pendant le nettoyage tout simplement Tous les 5 secondes environ Alors ça va en fait faire une surface de 70 à 80 mètres carrés Ce qui est vraiment énorme pour des vitres Ou même pour un mur en marbre par exemple Donc globalement tu vas être tranquille sur ça On a et c'est vrai que c'est assez important sur ce genre de robot Une puissance d'aspiration de 3800 pascal C'est vraiment pas mal C'est vrai qu'à côté je teste beaucoup d'aspirateurs robots Avec une puissance d'aspiration forcément qui est très très importante Et ici c'est le cas Donc c'est vrai que ça fait assez plaisir Et il y a aussi une petite technologie supplémentaire ici que propose Hutt C'est qu'en fait il va augmenter automatiquement En fait sa puissance d'aspiration en fonction de la saleté sur la vitre Donc ça aussi forcément c'est une bonne chose Alors ça va convenir parfaitement pour le verre Pour les carreaux par exemple en céramique Pour des portes en bois Et toutes les surfaces lisses Puisque en fait simplement ça va pulvériser un petit peu de produit Ou un petit peu d'eau Donc en soit ça ne va pas abîmer en fait si tu veux le mur ou des vitres Autonomie de 20 à 30 minutes Donc ça c'est comme je te l'ai dit en cas de panne Soit une batterie de 650 mAh Donc ça aussi c'est assez important On aura aussi forcément la corde que je t'ai montrée Pour un peu plus de sécurité Si jamais tu souhaites l'attacher comme ça Tu évites tous les soucis quelconques En cas de coupure d'électricité etc Nous avons donc des capteurs Alors ça c'est intéressant Puisqu'il peut aussi planifier intelligemment l'itinéraire Il peut aussi éviter des obstacles Et il peut retourner en fait automatiquement au lieu d'origine Après le nettoyage Alors souvent c'est formation Z C'est à dire qu'en fait il va commencer souvent tout en haut à gauche On met tout en haut à gauche Puis hop il va faire l'horizontale Il redescend un petit peu en forme de Z Donc ça aussi c'est assez intéressant On va pouvoir bien entendu Et bien commander en fait son robot via une télécommande Mais attention attention A petit point négatif là dessus Il n'y a pas de piles qui sont fournies pour la télécommande Donc il faudra se doter forcément de piles Pour la télécommande Et c'est vrai que j'aime bien quand même Surtout pour un produit ici haut de gamme Petite information supplémentaire en fait C'est que le robot ne peut être utilisé Que lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation Donc forcément en fait il ne peut pas fonctionner vraiment Quand il va être en mode autonomie Ça c'est vraiment il va rester fixé contre la vitre Si jamais il y a une coupure de courant par exemple Donc en fait il faut vraiment qu'il soit constamment Branché à une prise d'alimentation Ce qui est le cas pour la plupart des robots la vitre De ce que j'ai pu voir sur le marché Globalement c'est à peu près tout en termes de caractéristiques On a un poids de 2,9 kg Donc moi personnellement je trouve que c'est plutôt léger Dans son tarif il est actuellement à 429,99€ environ 400€ N'hésite vraiment pas puisque je vais mettre le lien du produit Dans la description de cette vidéo Et je vais mettre aussi dans la description Et bien un code promo de 10% de réduction Bon enfin bref j'arrête de blablater Et c'est parti pour la phase test Et bien c'est parti pour la phase test Du robot la vitre qui est juste ici Le C6 de la marque Hut Et juste avant de tester sur cette belle petite belle vitrée Et bien nous allons voir ensemble Bah forcément le contenu un petit peu de la boîte Nous avons donc la télécommande Que je n'ai pas forcément trop montré Avec la possibilité de mettre en play Ou forcément en pause le produit De pouvoir le guider à distance Alors bon ça on va dire que c'est pas quelque chose que je vais utiliser Parce qu'en fait il va fonctionner tout seul Donc je ne vais pas trop m'embêter avec ça On peut mettre du spray en x1 Et puis on peut changer de mode C'est à dire qu'ici on peut le mettre un peu en formation Z etc On a aussi une belle petite notice Nous avons le chargeur Prise d'alimentation secteur Forcément et c'est assez long Donc ça c'est assez cool forcément Pour que ça puisse faire toute la belle vitrée Sans aucun soucis Et ça peut faire beaucoup beaucoup plus grand que ça Nous avons aussi donc forcément la boîte Que je t'en ai beaucoup parlé Avec sorte de tissu renforcé Qui est vraiment très sympa Pas mal de tissu de rechange Pour le lavage Et puis nous avons des sortes de petits accessoires supplémentaires Ça c'est pour les petits sprays Tout simplement ça se situe à côté J'ai rempli mon produit ici De tout simplement De la vitre Voilà du produit de la vitre Et je crois d'ailleurs J'ai enlevé le bouchon Ouais c'est ça Qui est juste ici le bouchon Et en fait ce qu'il faut faire ici Donc pour te montrer en live Alors j'essaie de te montrer avec une main Donc tu vois Là j'ai enlevé le bouchon qui est ici Hop Et je vais allumer un peu Comme ça tu vas bien voir Et puis ici en fait j'ai tout simplement Hop faire passer le produit à l'intérieur Tu vois donc j'ai squeezé Donc le produit va à l'intérieur Un fameux petit câble de sécurité Je ne vais pas le mettre ici dans la vidéo Puisqu'il faut que je trouve une petite installation Comment bien le mettre etc Alors il est vraiment de bonne qualité Il fait un peu élastique aussi Parce qu'en fait forcément il n'est pas dur dur Mais si jamais le produit tombe Bah en fait il va absorber un peu plus le choc Donc ça c'est bien Franchement il a l'air de bonne qualité C'est difficile de te montrer avec l'objectif Mais tu vois t'as plein de petites gouttes etc Et c'est vrai que quand on aime bien avoir Bah ses bévitrés ou même ses fenêtres Bah propre bah ici en soi c'est pas le cas Alors avec la caméra ça va pas forcément se voir Même sur cette fenêtre aussi Mais c'est vrai qu'on voit bien Alors on va se mettre de l'extérieur Pour voir qu'est-ce que ça va donner Ouais là on voit aussi c'est bien sale Ce côté là Ouais tu vois les trucs Donc ce que je vais faire en fait C'est que je vais le faire à l'intérieur Et aussi à l'extérieur Ouais là on va le voir aussi Tout ici là c'est tout dégueulasse On va remplir donc le C6 avec le produit Donc maintenant ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement brancher C'est un peu compliqué au niveau de la luminosité Donc là je te montre vraiment Comment je vais le poser tout simplement Donc là je vais le brancher Elle prise ce secteur Voilà Je vois que le produit Il y a un petit voyant bleu qui s'allume Donc là j'ai bien enlevé aussi tout le câble Pour que ce soit bien facile Parce que le produit est vraiment léger Et donc globalement je peux directement l'installer Bah comme ça en fait Je vais appuyer longtemps sur le produit Je vais l'allumer Alors on y va Je le pose Contre la fenêtre Comme tu peux le voir en haut à gauche Voilà donc il est juste ici J'ai juste eu à appuyer longtemps pour l'allumer Et normalement si j'appuie une fois Ça le met en plaie Voilà Et donc là c'est parti Normalement il va partir Et donc là il commence à mettre du produit Comme tu peux le voir Ah c'est incroyable Je sens en plus l'air Ah c'est incroyable Tu vois l'eau en plus dessous là C'est impressionnant Ça parfois je vois ça Alors ça va être sale aussi Parce qu'on a les deux côtés On va voir que je fasse de l'autre côté aussi Mais je pense qu'il le fait super bien là Regarde moi ça Ah est-ce qu'il va remettre du produit je pense On attend Ouais il en remet là Il en remet Oh là là Elle l'adore Ah ouais c'est trop bien C'est pas mal Il va mettre du produit pour en haut Et pour en bas En fait pour la voie en plus en haut Et pour en plus en bas Bon bah nickel Et je vais te montrer aussi Par curiosité Bah on va dire une vue de l'extérieur On va voir un petit peu Qu'est-ce que ça donne Et tu vois vraiment Ces petites ventouses aussi Qui tournent comme ça Qui émettent une bonne pression Et qui permettent simplement Et bien aussi de bien laver Donc sec On voit que ça c'est impressionnant Et ce qui est le plus impressionnant Je trouve c'est quand il va y mettre Un petit peu d'eau Ouais c'est bien Franchement Ouais il en met là Voilà T'as vu Il en a mis Il en met un peu en fait En bas Et puis après un peu en haut J'appuie longtemps pour l'allumer Donc là J'ai bien mis à fond Chaque une fois Regarde moi ça Il le fait super bien On voit les saletés Qui sont dessous En fait avec l'eau et tout ça Et en fait je pense C'est vraiment parce qu'elle est bien humide Avec le produit qui met constamment Et en fait tu vois au dessus Comment c'est beau Et en dessous on voit les traces Légèrement Ouais Ouais là il en met du produit un peu Hop Il en met Il y a une différence Ouais Et il détecte bien le rebord Tu vois Parce que là il n'y a pas Donc une grosse épaisseur Et il arrive à bien le détecter Ah non c'est propre Hyper propre Voilà donc ici pour le prendre J'appuie longtemps Je l'éteins Voilà nickel Donc là je l'éteins Et puis là hop Je peux le reprendre Après c'est vrai que des fois J'ai tendance à l'enlever Quand il est toujours allumé Mais on peut aussi l'éteindre Comme ça Et puis tu le prends tranquillement Et là par exemple Je peux attaquer l'autre fenêtre Donc je remets ici J'appuie longtemps On lâche J'appuie le port Et c'est parti Ça m'éteint Très bien En tout cas je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Aujourd'hui le C6 Proposé par la marque Hutt Qui sont vraiment spécialisés Dans ce domaine Concernant un petit peu mon avis Et bien j'en suis vraiment content Alors après voilà Il faut vraiment prendre en compte Que aussi ça va faire un petit peu de bruit Qu'il faut toujours que ce soit branché A une prise d'alimentation Et un petit peu l'autre point négatif C'était en fait les piles Qui ne sont pas fournies Mais sinon à côté de ça On a un produit de qualité Je trouve Vraiment au toucher Il pulvérise bien Ça nettoie forcément C'est la chose la plus importante Assez bien J'ai pu voir aussi Qu'il y a une bonne puissance d'aspiration Puisqu'il reste vraiment bien collé A la vitre Et puis en fait Il va bien aspirer un petit peu Les saletés Parce que des fois on peut voir Des petites saletés C'est vrai que je suis quelqu'un D'assez maniaque Et c'est vrai que ça fait assez plaisir D'avoir un aspirateur Un petit peu autonome Comme ça A la maison Puisque Bon en fait On a juste à mettre Un petit peu de produit De temps en temps A laver Ici ces petits tissus Que des fois je mets à la machine En fait pour un lavage rapide Avec des vêtements Et en fait ça nettoie vraiment super bien Donc ouais N'hésite vraiment pas à me dire Ce que tu repenses dans la barre des commentaires Si jamais tu as des questions Puisque ça va vraiment être un produit Que je vais utiliser Faut que je regarde ça Peut-être une fois Tous les deux semaines Tous les trois semaines En fonction de la saleté Sur mes vitres Et aussi en fonction Aussi des intempéries A mon avis S'il pleut pas mal Etc Ça risque de bien salir les fenêtres Et puis Comme ça Il faut aussi Vous faire un petit suivi Sur mes réseaux sociaux Sur mon compte Instagram Si jamais tu les as intéressé Et bien entendu Le lien du produit Est dans la description De cette vidéo Avec aussi Et bien Un code promo De 10% de réduction C'est toujours ça Et vraiment Tip top En tout cas La qualité Etc Bon merci tous les gens Merci d'avoir un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à abonner mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz